Bonjour à tous. Je vais vous voir aujourd'hui une application extraite dans le bac 2015, session principale. Je vous remercie l'application de l'investissement de productivité. L'activité de l'application est très important pour que l'application de l'application de l'application. L'élargissement de la gamme de produits nécessite le recours à une société de transport ou l'acquisition de deux camions. Nous sommes ici dans une société qui est très passionnée, ou l'élargissement entre l'influence et l'application de l'application, l'application de deux camions. Cela peut faire du point de vue par la Celan. par ses propres moyens à une société de transport pour assurer la livraison des produits aux clients. Le gérant de la société, M. Ali, hésite entre deux alternatives. L'alternative, c'est qu'il s'agit d'une société de transport. Il s'agit d'une société de transport. L'anternative, c'est qu'on a demandé de faire des annèques C. Nous avons fait des annèques C et des documents qui sont utilisés dans l'alphabet. Nous allons consulter l'annexe C. Nous allons consulter l'annexe C. Nous allons calculer le coût d'exploitation. Le coût d'exploitation, nous allons parler de la charge d'exploitation. Nous allons parler de la charge d'exploitation. Engendrée par la deuxième alternative. La deuxième alternative, nous allons utiliser le coût de l'investissement. Nous allons savoir qu'il s'agit d'une deuxième alternative. Nous allons savoir qu'il s'agit d'un camion. Il s'agit d'une société de transport. Nous allons voir l'exercice d'exercice. Nous avons une deuxième alternative. Est-ce que c'est ce qu'il s'agit ? Est-ce que c'est ce qu'il s'agit ? Est-ce que c'est la meilleure alternative pour la société ? Est-ce que c'est ce qu'il s'agit ? Est-ce que c'est ce qu'il s'agit d'une deuxième alternative pour l'exercice d'exercice 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 ? Est-ce qu'il s'agit d'une deuxième alternative pour l'exercice d'exercice 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 ? Une alternative est l'option que nous allons choisir. Nous allons parler de plus en plus sur les questions. Quatrième question. Quatrième question. Expliquez brièvement l'objectif de cet investissement. L'objectif de l'investissement est le troisième année. Quel est l'objectif de l'investissement ? Il y a quatre objectifs. L'objectif est l'investissement de création et de capacité. L'objectif de l'investissement est ce qu'il s'agit ? Cinquième question. Il s'agit de vérifier que la capacité de financement annuel de la deuxième alternative est de 38 750. Nous avons l'objectif de vérifier. Généralement, il y a une idée, il y a une idée, il y a une idée. Peut-être. 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 Mais j'ai dit qu'il y a une idée. Quel est le cas ? 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 Quelle est le cas ? En sixième et septième question. En sixième question, on va calculer la vanne, la valeur actualisée nette, la valeur actuelle nette de la deuxième alternative. Déjà, nous avons dit qu'on connaît la deuxième alternative. Quelle est le cas ? Et juger la rentabilité de l'investissement projeté. Est-ce qu'elle est rentable ou n'est pas rentable ? Est-ce que l'entreprise a une vanne positive ou elle est là ? Quelle est la deuxième question ? Et dernière question, on va déterminer le délai de récupération du capital investi. Là, on va déterminer le délai de récupération du capital investi. Là, on va déterminer le délai de la récupération du capital investi. Bien sûr, on va déterminer le projet de l'entreprise. Pour le faire, on va déliminer, il faut dire, au-delà de l'alternative l'autre ou l'autre. L'alternative l'autre ou l'investissement, mais l'autre n'est pas un investissement. Donc, on va déterminer le dépôt, on va dénäverir. On va déterminer le délai de la deuxième question. C'est maintenant qu'il y a deux alternatives. interne. L'alternative loulanienne, ou comme vous le savez, est confiée à la livraison à une société de transport. Donc l'alternative loulanienne est une société de transport. La société de transport a besoin d'avoir un paiement annuel de 95 000 $. C'est une société de transport 95 000 000 $. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un paiement annuel de transport. La deuxième alternative, l'acquisition de deux camions et l'embauche de deux chauffeurs. Donc l'acquisition de deux camions et l'embauche de deux chauffeurs possédant les qualifications nécessaires. Le coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement. La carrière. Et 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 les racontes sont des 50 000 $. E. C'est-à-dire qu'il n'est pas une RBF. On a fait la compagne. Nous de 20 000 $. Et l'amortissement, nous avons besoin de la durée d'utilisation et d'amortissement et de vie technique. Et nous avons besoin d'amortissement pour nous donner le taux d'amortissement. Nous avons besoin d'un taux d'amortissement. Nous avons besoin d'un taux d'amortissement de 20 000 $. La dotation aux amortissements de 20 000 $. L'annuité d'amortissement de 20 000 $. Et nous avons besoin d'autres informations. Nous avons besoin d'un taux d'acquisition des deux camions de 100 000 $. La durée de vie du projet est de p. Nous avons besoin d'un taux d'impôt sur les bénéfices. Nous avons besoin d'un taux d'impôt sur les bénéfices. Nous avons besoin d'un taux d'amortissement de 20 000 $. La durée de 25 % Nous avons besoin d'un taux d'amortissement en 20 000 $. La durée de 25 % Nous avons besoin d'un taux d'amortissement. Donc, pour faire l'actualisation de revenus futurs, on peut faire le taux d'actualisation de 10%. Alors, on va commencer à répondre à l'essentiel. C'est comme vous l'avez vu. Calculer le coût d'exploitation engendré par la deuxième alternative. La deuxième alternative, c'est l'investissement. Il y a une petite question. Il y a une petite question. Comment nous cherchons ? Quelle idée ? C'est une question qui dit qu'on cherchait saучée. Loire laане, QUALQUEMENT, c'est un salaire, des chauffeurs, des carburants, des tarifs 50 000 dinaires. Et cela nous esoritait que le coût de l'exploitation de 50 000 dinaires, et il y a cette question, l'amortissement annuel est une charge d'exploitation il y a l'oulet mais on ne parle pas alors on ne parle pas de charge de charge ou là on ne parle pas de coût il parle de la taxe il parle de la dépense je parle de dépense quand il parle de dépense c'est une charge non de charge c'est une perte de valeur mais sans décaissement c'est une sortie de fond le coût d'exploitation le coût d'exploitation le coût de revient les charges variables plus les charges fixes est-ce que les amortissements font partie du coût ce sont les charges de fonctionnement des deux camions les dotations aux amortissements les dépenses mais t'as qu'il y a la 20 000 t'as qu'il y a la 50 000 donc la 20 000 c'est une charge donc elle fait partie du calcul des coûts d'exploitation qui va faire partie la 20 000 sa part la 20 000 c'est une charge non de casse et nous ne l'avons pas de dépense tu as pensé que l'amortissement est une charge fixe c'est une charge d'exploitation, c'est une charge non de qu'il s'agit d'être l'amortissement. C'est-à-dire qu'il y a une chasse d'être l'amortissement. T'apparons-nous? Très bien. Alors, nous allons nous passer à la question deuxième. Qu'est-ce qu'il y a la question deuxième? Quel est la meilleure alternative pour la société? Qu'est-ce qu'il y a la meilleure alternative pour la société? Est-ce qu'il y a la deuxième alternative qui est l'investissement? Ou une alternative numéro 1 qui est très bien la livraison à une société spécialisée en transport? Nous allons revenir à la question et la donnée. L'alternative numéro 2 on a déjà calculé qu'il n'a pas de ce qu'il y a 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 d'un. L'alternative numéro 1 n'est-ce qu'il y a pas que tu t'apparaît qu'ils t'apparaît pas pour 95 000 000. La deuxième alternative est la meilleure pour la société, c'est qu'il y a la meilleure, c'est qu'il y a la meilleure. La deuxième alternative est la meilleure, c'est qu'il y a la meilleure, c'est qu'il y a la meilleure. La deuxième alternative est la meilleure. La deuxième alternative est la meilleure, c'est qu'il y a la meilleure. La deuxième alternative est 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 la meilleure. 32 750 et 30 750 et cela aurait eu retourné et je ne savais pas je ne savais pas je n'ai pas le problème comment j'ai fait c'est le plus mon événement ce n'est-ce pas ? ce n'est-ce pas ? 38 60 20 on est-ce pas ? ça j'ai fait une fois pour trouver 18 000 il m'a fait cette erreur 18 750 pour t'habiller pour works pour ou pour vous qui Il faut savoir que le résultat avant l'impôt Et l'impôt Et d'ailleurs, l'impôt 25% Donc, le résultat Il faut faire 100% Et 25% Qui t'a mis à 750 A 75% Et tu t'as le cas 25,000 Et tu t'as mis à 25,000 Au moins, tu t'as mis à la paix Au contraire, pas en fait Non pour la recherche N'allez dans le question 6 Il faut calculer la van et juger la rentabilité. Le cas dans le van, le coup, comme tu le sais, c'est la somme des cafs actualisées. Donc, le van. C'est la somme des cafs actualisées plus la valeur résiduelle actualisée, moins E0. L'E0, vous avez trouvé cela là-honne. Le cafs, c'est 38,750. C'est une cafs annual. C'est une cafs annual, c'est constant. Et nous savons qu'il y a un cafs constant. Comment nous faisons ? Nous faisons le cafs et nous faisons la table 4. La table 4, c'est la somme des cafs actualisées. La n, c'est la durée du projet. La somme des cafs actualisées. Donc, c'est la somme des cafs actualisées. Et nousshawons qu'il y a un cafs télévadé. Plus, boire jusqu'à que ge. La valeur résiduelle. Il faut qu'il y ait des cafs actualisées. Plus le valeur résiduelle. Can necesse der weigh 0 ? Pe. ça va mettre 0 sur la ligne. Il y a la E0 qui est 100 000 de l'e. J'ai une fois pour nous dire que ça ne peut pas être plus élevé. 38 000. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui est que je crois. C'est ce qui est pour nous. C'est ce qui est. Ce qui est écrit le Fouane n'a pas eu l'adresse. C'est ce qui est dit. 38 750. C'est ce qui est de l'appel financier. C'est ce qui est le fondement financier numéro 4. qui est ce qui est, dans le même temps, c'est égal 4, qui est ce qui est, et dans le même temps, qui est 10% qui est ce qui est. C'est bon. Dans l'année 4, nous avons 3.100. Dans le même temps, je vous laissez-moi un égal 5. Je vous ai dit 5. Donc nous avons donc 3.790. 787. Plus 0. On a plus pour avoir plus 0, plus 0. Ça va bien. Mais 0 fois. Dans l'année 5, je vais à l'année 5, je vais donc 5. Donc je vais donc le même temps. Le même temps, Donc j'ai revurd. Car il est donc 0.620. Et ça ne fait pas 0.621. C'est bien que 1ème. C'est 1.690. Laai 5. C'est bonne. Donc laai 5. C'est plus simple. C'est plus optim, laai 5. C'est plus simple. C'est plus sólant. Et un positif. Nous allons mettre en l'exportation. M 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 M. Non mais j'ai dit que nous allons mettre en l'exportation. Ou moins en faire les formules. J'ai dit que c'est accompli les comptes. Ou moins en faisant la table. Et on ajoute la perfette en ermite. Le C F 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 F. Donc, on a fait A zero. En termes A zéro. A zero. 100 000 dinar. En termes A seven. A seven, 38 000. Et 750. pour trouver 2.58. 2.58 2.58 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.58 Et dans le mois 0.58 0.58 6.96 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.96 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 0.36 0.96 0.26 0. удоб 0.26 0.ko 0.25 0.36 0.25 0.27 0.26